... Mesdames et messieurs, je vous présente le summum de la technologie en matière de vaisseaux spatiaux, la gyrosoucoupe. Wow, j'adore la couleur. C'est la troisième soucoupe du mois. J'espère que cette fois, tu n'as pas oublié d'y installer au moins un moteur. Et t'appelles ça un poste de pilotage, ethno ? Il est où le démarreur ? Dans ce vaisseau ultra-moderne, on n'en a pas besoin. Il suffit de presser ce petit bouton. Il déclenche la procédure automatique de décollage qui, une fois lancée, va nous laisser 66 000 secondes pour boucler les valises et monter à bord. Qu'est-ce que vous en dites ? Ok, compris. Démonstration. Je vois que vous appréciez. Maintenant, je vais suspendre la procédure. Zébra, je ne vais pas stopper le compte à rebours. Ne t'inquiète pas. En 57 000 secondes, j'ai tout le temps de plier et d'empacter mes culottes préférées. Et moi, j'ai juste le temps de transférer le contenu du frigo dans mon petit bidon. Oh non, qui ça peut-être ? Qui que ce soit essaie de te débarrasser d'eux. Désolé, cette maison est sous quarantaine pour cause d'épidémie de lèpre et on a déjà des tas d'aspirateurs et une bonne douzaine d'encyclopédies. Une autre fois, peut-être ? Salut, mon garçon. On est les nouveaux voisins. Papa et maman sont là. Hé, oh les vieux. Il y a de la visite pour vous. Bonjour tout le monde. C'est les voisins. Vous pouvez m'appeler Bob. Waouh ! Mais quel superbe espace. On s'y sent tout de suite comme chez soi. Oh, et cet accueil au canapé. Oh, mais c'est un modèle de gestorque. Voici mon adorable épouse, Missy. Veux faire pipi ! Veux faire pipi ! Veux faire pipi ! Ça, c'était Bob Junior, le petit diable à sa maman. Et voici Viola. C'est le cerveau de notre bande. Hé, hé, hé ! Admirez le roi du foot ! Hé, Bobby, qui t'a appris à faire ça ? Ce qui compte, c'est ton pied d'appui. Il doit être dans l'axe de tes hanches. Et avec qui ai-je le plaisir de bavarder ? Euh, mon nom est Ethno Paulino. Et là, là, ce sont mes enfants, Bud et Gorgious. Et voici Candy, ma... ma femme. Ça fait trois fois en un an que ma boîte me fait déménager. Mais croyez-moi, les amis, avoir des voisins comme vous, ça donne envie de rester ici plus longtemps. Je gagne ma croûte comme scientifique, spécialiste en biologie. Voici ma carte. On fait un petit barbecue cet après-midi. On compte sur vous. Attention, si vous ne vous montrez pas, on viendra aux nouvelles. Oh, ils sont vraiment très sympathiques. Il faut absolument que nous rendions visite à nos nouveaux voisins, mon chéri. Et alors, merguez-grillé ? Ma foi, les occasions d'échanger des idées avec un scientifique terrien ne sont pas si fréquentes. Et nous avons largement le temps avant le départ. Ça vous plaît ? On a opté pour une déco zen à la limite du spartiate. Moins il y a de meubles, moins il y a de poussière en dessous à aspirer. Waouh, trop cool, la soucoupe ! Tu parles, la note de soucoupe, elle est bien plus cool. Et ferme, crétin ! C'est quoi, cette histoire de soucoupe ? T'occupes, c'est rien, mon frère, c'est un petit blagueur. Ouais, note soucoupe ! Tu fermes ta boîte à merguez ! Vous êtes sûr que vous êtes des humains, vous ? Moi, je dis que c'est des aliens. Même pas vrai ! On a des papiers en règle. Mais on n'est pas des aliens, on est une bande d'extraterrestres. Et dans quel domaine faites-vous des recherches ? Moi, je bosse sur des projets gouvernementaux ultra-secrets. Bien, 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 passionnant ! Entre nous, je fais dans l'extraterrestre. Il n'y en a pas beaucoup par ici, hein chéri ? Vous savez combien d'aliens parviennent chaque jour à entrer clandestinement sur notre planète ? C'est mon boulot de les capturer et de les conduire au laboratoire où on les découpe en fines lamelles qui sont ensuite soigneusement étudiées. Aïeux ! Mais je vous ennuie avec ces histoires d'aliens qui n'intéressent que les spécialistes. L'important, c'est que ça paye bien sans trop se fouler. Mais je me rappelle souvent qu'on a laissé le robinet ouvert, le lait sur le feu et qu'il est l'heure de tondre le chat. Merci mille fois pour votre accueil. À la prochaine, bye ! Vous n'allez pas partir sans même avoir goûté à mon barbecue ! Vous n'avez même pas rencontré nos amis ! Vous allez adorer, Franck ! Vous avez le même genre d'humour ! Vite ! Il faut te décacher d'ici ! Il faut nous découper en fines rondelles ! Sous poudrées d'épices exotiques, nous noyer dans la mayonnaise ! Et nous étendent sur des craqueurs ! Je suis un dévoreur, pas un dévoré ! Permettez, madame Paulineau ! Attendez, il y a un film super cool ! Dépêche-toi, Bud, il est question de sauver nos pauvres. Eh, faut pas avoir peur de nous, on est super cool ! Est-ce que les aliens font caca ? Dégage, Morveux, ou mon ami va pondre des oeufs à l'intérieur de ton corps ! Si vous ne s'emmenez pas faire un tour en soucoupe, je vais aller dire à papa qui vous êtes ! Ok, d'accord. Il nous reste encore combien de temps ? Eh bien, on a encore un peu de marge. Je vous présente mes meilleurs potes de bureau, Drac et Frank, experts en lobotomie et dissection d'aliens. Des sacrés bout en train ! Euh, juste une petite crise d'hypoglycémie. Si la pomme tombe, t'as perdu ! C'est la vérité, Bobby, notre soucoupe n'est plus qu'un vieux temps de ferraille. Je sais même pas si elle peut encore décoller. On va la chercher pour faire un tour ! Écoute, espèce de sale petit gros boutonneuse ! Avant de faire un tour en soucoupe, il faudrait déjà que tu saches où elle est ! Tu sauras pas qu'on la cache au grenier ! Tu sais, ben, des fois je me demande de quelle planète tu viens. Cordy, à vous de jouer ! Gousi, 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 gousi... Zébra, le temps va nous manquer ! Ouais ! On va faire un tour en soucoupe 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 ! C'est moi qui conduis ! Non, c'est moi qui conduis Moi aussi je conduis Waouh ! Elle est vraiment trop cool ! Waouh ! Elle est carrément démente, la couleur Alors là, t'as besoin d'aide Ah ben, puisque tu proposes ! Des sauts d'éclat tout de suite ! Vous n'avez pas les diplômes pour pouvoir conduire cette soucoupe ! Putain ! On va partir ! On va partir ! Parez à décoller Attachez vos ceintures Décollage Non, c'est moi qui conduis C'est moi ! Lâchez sa bande de morfons ! Lâchez sa bande de morfons ! Lâchez sa bande de morfons ! En 47 à Roswell Hélas ! C'était la dernière virée en soucoupe de cet alien Baie à ses restes ! Oh ! Quel horreur ! Je venais tout juste de terminer la déco de la salle de bain Et vous, si vous dites quoi de ce soit à vos parents, je leur dis que tout ça, c'est votre faute ! Comme c'est ennuyeux ! Vous devez partir à présent ! Eh oui ! Comme disait ma grand-mère, ce sont toujours les meilleurs voisins qui déménagent en premier ! Alors, vous en dites quoi ? Et cette fois, le compte à rebours démarre pile-poil à 60 secondes ! Et plus personne ne sera en mesure de nous empêcher de partir ! Toc 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 ! Il y a quelqu'un ? Je dérange pas, j'espère ! Détendez-vous ! Il n'y a pas de lézard ! Les gosses m'ont tout raconté ! C'est inutile de paniquer ! Je travaille plus pour le gouvernement ! Je me fais des petites fortunes en vendant des barbecues par Internet ! Voici ma carte ! On organise une petite chanterie cet après-midi pour fêter ça ! Rassemblement à une heure ! Compte à rebours terminé. Prêt à décoller. Je vais réchauffer le reste de goulash. Tu m'en laisses un peu ? Grâce à cet émetteur radio de ma fabrication, nous allons envoyer un SOS. Vous verrez, nous aurons bientôt quitté cette planète de sauvage. Pige à minute ! Bonjour ! Le chroniqueau plein d'acné à l'appareil ! Qu'est-ce que ça sera ? Oh, super ! Ton agent porte tout juste jusqu'en bas de la rue ! Ah, il est affreux, ce grenier ! Il y a de la poussière et des toiles d'araignées en pagaille ! Oh, on sera bien comme tout, vous verrez ! Alors, il suffit d'un petit nettoyage, de quelques petits naperons, alors d'un évier, juste là où vous êtes ! Oh, je verrais bien une belle statue grecque à côté de la cheminée, moi ! Et regardez comme ce placard est grand ! Oh, je sens que je pourrais vivre ici et ne plus jamais en ressortir ! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça c'est bien ! Il y a de quoi lire ! Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir lire ? La cuisine des champignons ou la grande encyclopédie des parasites du tube digestif ? Ah, c'était mon livre de chevet quand j'étais malade ! Oh, c'est trop cool ! Il y a même une boîte à images ! Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, on n'est qu'à un bouton du nirvana ! J'adore ces émissions déjantées sur les sports de glisse ! Ben, j'ai lu dans ce livre que les personnes qui abusent de la télé auront le cerveau tout parasité ! Pourquoi il faudrait que je dormais ? Je ne suis même pas fatigu ! Chez nous, on dort pendant les éclipses solaires et encore quand on ne fait pas la brinque ! Alors, qu'est-ce qu'ils ont sur cette planète ? Sur Terre, les humains doivent dormir toutes les nuits, 8 heures du rang ! C'est expliqué dans mon livre ! Je me tue à vous dire que si nous voulons passer inaperçus, nous devrons suivre à l'art coutume ! Pizza Minute, que pisse pour vous ! Bon soir, ici Marco Polo ! Il me faudrait 15 pizzas panachées saucisses de Mordeaux, Toulouse et Francfort ! Elle est livrée au 768 rue du Chêne-Blanc ! Ok, on a tout ce qu'il faut ! Il n'y a plus qu'à passer à l'action ! Laissez, j'y vais ! Ah, j'en ai déjà des brouillures d'estomac ! Il y a une machine ! Va dans la salle de bain pour manger ! C'est horrible quand tu manges ! Tu fais des bruits dégoûtants ! Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas encore camouflé les micros dans les pizzas ? Et ça là, ça ne serait pas un code secret extraterrestre en morse ? Messieurs, l'invasion extraterrestre a commencé ! Nous avons un enregistrement qui prouve leur existence ! Nom d'une nébuleuse ! D'où vient cette cacophonie ? Qu'est-ce qu'il y a, beuf ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, je zappe ! Je surfe sur les chaînes ! Vous arrivez juste à l'heure pour Annabella et les beaux gosses ! Savez-moi, les beaux gosses ! Hein ? Annabella ? Oh, les beaux gosses ! C'est les rois des sauveteurs ! Intéressant ! Ce théâtre radioactif de marionnettes nous donne le moyen de comprendre la condition humaine ! Tu crois que notre vaisseau est toujours là ? Sur la pile, elle est là-haut ! On a de la chance ! Je crois qu'il est intact ! Oh, les gars ! Je viens de retrouver mon bigoudi à ionisation thermologique ! Attention ! Candy, redescends de là ! On y est, mon bigoudi à ionisation ! Woody, ouvrez votre chose ! Regarde un peu qui est venu nous voir ! Les beaux gosses ! Ils sont beaux et... Cette bande de gros frimeurs qu'on voit à la télévision ? Ouais, c'est tout juste ! Qu'est-ce que tu dirais si on allait voir si c'est des vrais ou si c'est de la gonflette, ça ? Nous avons de nouvelles preuves que l'invasion extraterrestre a commencé ! Nous avons leur vaisseau spatial ! Euh... Oui ! Et... Et nous avons aussi une preuve photographique ! C'est ici qu'il se cache ! Aujourd'hui, c'est terminé ! Profitez de vos derniers instants de liberté ! Nous vivons un moment... historique ! Cette racaille dégénérée sera arrêtée et mise en détention ! Victoire ! J'ai réussi ! Notre nouveau vaisseau spatial est prêt ! Je viens de le terminer ! Je l'ai dessiné et j'ai tout créé dans les moindres détails ! Oh, Ethno ! Tu es un génie ! J'ai toujours dit que tu savais te servir de tes huit doigts ! Certainement, Candy ! C'est un pioche chef-d'oeuvre d'hérodynamisme ! Je n'en suis pas peu fier ! Donc, quand on voudra décoller, il suffira d'appuyer sur... Non ! Toi, c'est le doigt de suffirait bien ! Comment on va rentrer chez nous, maintenant ? Oh, non ! Il nous attaque ! Un coup de missile ! Oh, non ! Oh, quel dommage ! Un vrai gâchis ! Tout un camion de pizza fichu en l'air ! Heu... Il précise un peu plus loin que la vache a sept estomacs, plus que tout autre mammifère ! Bah, tu parles ! Gortus en a seize ! C'est parti ! Hello, Pizza Minute ! Ici Marco Polo ! Je voudrais quinze pizzas avec suppléments anchois et mergueuses ! Gordus ! Debout là-dedans ! Ton abonnement à la cuisine de Grand-Mère vient d'arriver ! C'est vrai ! Oh, bon sang ! Je me demande ce que ça va être cette fois ! Ah ! Enfin ! La salle de bain pour moi tout seul ! Oh, miracle ! Je ne vais pas être obligée d'assister à la nouvelle inauguration d'Ethno. C'est toujours une séance de torture ! Mesdames et messieurs, vous allez être les témoins privilégiés de ma dernière invention. La perruque toute saison jetable. Nous allons être multi-multi-millionnaires ! Ah, mais ce n'est qu'une perruque comme les autres ! Qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à une voiture. J'ignore pourquoi, mais ce nouveau locataire ne me dit rien qui vaille. C'est surtout qu'il a l'air d'amener la poince avec lui ! Fouteuse ! La malchance est bon pour les superstitieux et les faibles d'esprit ! Oh, bon sang ! Qui est-ce qui va se remplir l'estomac et se goiffrer comme un vilain mort phare ? Est-ce que c'est pas l'odeur d'un canard à l'orange ça ? Ou celle d'un steak tartare, peut-être ? Ou alors... Celle du plat que j'aime le plus de tout l'univers ! Faisant la thé baignant dans une sauce au poivre vert honteuse ! Larve blanche farcie au gras de bison ! Plutôt suspect, ce plat cuisiné ! Oh, non ! Oh, non ! Candy, tout va bien ? Non, ça ne va pas du tout ! Je me suis coupée en me tondant les jambes ! Et je ne m'étais jamais, non, jamais coupée en me rasant ! Je te signale qu'il y a un nouveau locataire en dessous ! Et tu sais ce qu'on s'est dit ? Qu'il est en train de nous porter la poisse ! Ah, pourquoi par une malchance ? Ah, d'accord ! Candy s'est coupée, mais ce n'est qu'un accident ! Au moins, il ne s'est pas tranché la gorge ! Bada raison, ça peut arriver à tout le monde ! Bon, retournons à mon invention ! Oh, oui ! On se fait des idées quelques fois ! Je vous rejoins dans quelques minutes, les gars ! Le temps de prendre une douche vite fait ! Oh, suis-je bête ? Non... Ahiaaa ! Ahiaaa ! Chers ! Freux. Bah survived ! Autre avantage ! On peut... Ahiaaa ! Et ça, tu l'expliques comment ? Non, Stéreo, il y a une explication parfaitement logique à ces événements. Peut-être pourrions-nous aller voir ce locataire de plus près. Ah, c'est l'heure du scoochie. Ah, je sais qui est le tiff d'en dessous. C'est Cataflouz, le démon du vent mauvais, le messager du malheur. Il est venu nous détruire. Ah, je vais vous délivrer cette maison de sa présence maléfique. Ah, zous-chamaya, ah, zous-chamaya. Nexivade, nexivade. Ah, vite, vite, les gars, faites le frottage de fesses rituelles. C'est notre seule chance. Ah, quand il c'est pas possible d'être aussi superstitieux que ça. Il y a des années que je me le frotte, ça n'a jamais rendu plus chance. Ah, non, c'est facile comme tout. Il suffit de penser positif, mon vieux. Et ta chance tournera. Dépendez-vous, presse. Ah, tiens, prends un biscuit surprise. Vous allez recevoir des nouvelles d'un correspondant lointain. Oh, mamma mia ! Message pour Candy Hector Caramella. Oh, fantastique, je suis Candy Hector Caramella. Oh, merci. Olivier Candy, mon cher monsieur C.H. Caramella, c'est moi. Nous avons le regret de vous faire savoir... C'est du ministère des Finances. Il me réclame 23 années-lumière d'arrière et d'impôts. Encore une journée à marquer d'une pierre noire. Heureusement que j'ai mon trèfle à 24 feuilles pour de bonheur et mon porte-clés en lutin momifié pour de bonheur. Et surtout, mon fer à cheval pour de bonheur. Je serai dans un sacré pétrin sans ma collègue de grégrée. Hum. Juste à l'heure prévue. Bien. Nous sommes sûrs d'une chose. Le nouveau locataire est à l'origine de tous nos ennuis. L'un d'entre nous doit descendre et nous en débarrasser. Pas moi, en tout cas. J'ai eu ma dose de malchance pour la journée. Oh, non, mais attendez là. Vous êtes un tel destiné collectif, les gars. Oui, c'est ça, docteur Sigmund Bud. Je vais régler cette histoire de malchance une bonne fois pour toutes. Ah, je vais aller filer un coup de ma fraternelle à ce garçon. Ni briques, ni poils à frire, ni bourrasque ne me fera dévier de ma mission à caractère sacré. Salut à toi, mon frère. Apprécies-tu l'air vivifiant qu'on respire par chez nous? Salut, étranger. J'ai toujours eu une vie orageuse. La malchance semble me poursuivre où que le vent me porte. Mais non, c'est faux, mon fils. Non, ta malchance est liée à ton état d'esprit. Tu es simplement la victime de tes profondes tendances à la superstition. Et tout est dans ta tête. Ah bon? Vous en êtes sûr? Ah, sûr et certain. Ah, si t'avais une approche plus optimiste de la vie, ta chance tournerait. Ractifie ton attitude. Oui. Concentre ton esprit sur des idées heureuses et positives. Faut sourire, enfin. Bon, d'accord. On peut toujours essayer. Ah oui, c'est ça. Je suis sûr que tu vas y arriver. Oui, vous avez raison. Tout dans l'attitude. Et là, les merfs. Alléluia, mon frère. Je me sens bien. Je suis un homme transformé. C'est un miracle, mon enfant. Tu es guéri. À partir de ce jour, j'irai de la Vange sans inhibition. Enfin, délivrer de cette servitude mentale axée sur la malchance. Encore merci pour tout. Je suis un homme neuf. En remerciement, j'aimerais vous offrir mes chaussures porte-bonheur. Oh, c'est pour moi. Oh, je suis profondé, mon trou chien. Cool. Bravo, bud. C'est bon de se retrouver sans locataire. Hmm? Chaussures neuves? Ah, c'est l'humain qui me les a offertes. C'était ces chaussures porte-bonheur. Bonne heure. Sous-titrage ST' 501 3 heures non-stop de repassage intensif 6 litres d'amidon et admirez un peu le résultat Magnifique ! Voici ma petite culotte en contre-flaquette de soie impeccable et douce Oh Gordule, ça a fermé la porte dans l'intérieur Je parie qu'il est encore en train de jouer à la grosse baleine Hey ! Que se passe-t-il là-dedans ? Ferme-moi ce robinet ! J'en ai assez Gordule, tu as détruit ma plus belle lingerie et mon canapé en cachemire est détrempé alors je te conseille d'ouvrir cette porte ou je l'enfonce Félicitations Gordius ! Ton petit jeu dans la baignoire a inondé toute la maison Oh ! Elle est pratiquement inhabitable maintenant ! Ah ouais ! Allez Inanna ! Inanna ! Inhabitable ! Même l'humain le plus misérable n'en voudrait pas Je viens d'avoir une très brillante idée J'ai découvert le moyen d'éloigner définitivement les humains de la maison Ma toute dernière série d'expériences a magistralement démontré que les humains ne survivaient pas en atmosphère aquatique Vous me suivez ? Je sais, on va enfermer tous les humains dans la salle de bain avec Gordius On va tous ensemble dans la baignoire avec Gordius On fait tous les grosses baleines pendant que les humains nous regardent, c'est ça ? Non, attends, j'ai trouvé ! On va dans la baignoire tous ensemble Ouais, tous les cinq et on ouvre l'eau Ouais, et on les attaque en faisant les grosses baleines Oh, c'est cool ! On a dit à l'intérieur, espèce de crâne de fou ! Voilà, et maintenant que tout est sous l'eau, dépêchons-nous à aller au SMTV Quelle bonne idée ! C'est super ! Regarde ça ! Je n'ai plus besoin de laver mes petites kilomètres ! Je n'ai plus besoin de laver mes petites kilomètres ! On ne verra plus d'humains, hein ? Relax, je vais leur toucher deux mots, peut-être s'en errant-ils si je leur demande Bernard, ce spécimen marin est magnifique ! Nous devons sortir du sous-marin afin de le filmer pour la postérité ! Et Robert, c'est une bonne idée, non ? Nous allons devoir étudier cet animal de plus près ! Quelle créature horrible ! Quelle laideur ! Elle est monstrueuse ! Merveilleusement monstrueuse ! À présent, nous allons étudier les habitudes alimentaires de cet étrange animal ! Remarquez comme cette espèce, à l'inverse des rongeurs communs, stocke la nourriture dans ses joues afin de la consommer plus tard ! Cet endroit aurait étonné Darwin lui-même ! C'est un véritable trésor de nouvelles formes de vie sous-marine totalement inconnue ! On les capturera, on les mènera au labo, on les photographiera et on les rangera par catégorie ! Ok, Robert ? Oh oui ! Oh, oh, oh ! Oui, oui ! Excellent ! Bravo, Robert ! Tiens, voilà ta récompense ! Ethno, je sens que ces créatures sont ici pour nous détruire ! Il faut faire quelque chose ! Ah ouais, il a raison ! J'ai pas envie de finir en bouillabaisse ! Ne vous faites aucun souci ! Je crois que ces créatures sont une espèce hybride d'humains amphibies ! Ils ne mangent sûrement que des petits insectes et du plancton ! Ils ne nous veulent aucun mal, ils veulent juste nous observer ! Il suffit de les ignorer et ils finiront par s'en aller ! Eh ben, je vais te dire une chose ! Si un de ces hommes crapauds essaie de me manger, c'est moi qui le mange ! Voilà ! Le soufflet de Méduse à la vase ! Et vraiment, je sens que vous allez vous régaler ! Ah ouais ! Ah, ces gélatineux et gluants à souhait ! J'adore quand ça colle au fond de la gorge ! Faites comme si de rien n'était ! Soyez d'inoffensives créatures marines ! Ils en iront ! C'est fascinant ! Bernard, c'est incroyable ! Regarde dans le grand livre de la mère ! C'est la légendaire pieuvre à deux têtes ! Il faut absolument que je capture cet animal ! Je serai célèbre ! Je remporterai le prix Nobel des poissonniers ! Hey ! Stéréo a disparu ! Ils ont kidnappé Stéréo ! Si nous ne faisons rien, ils vont le boulotter en friture demain midi ! Peut-être pire encore, en beignet trop gras et trop cuit, sans sauce tartare, avec juste quelques frites ! Quelle beauté ! Il sera superbe accroché au mur de notre chambre ! Cette pieuvre bicéphale est exceptionnelle ! En route, Bernard ! En avant tout pour la célébrité et la gloire ! Cette pauvre tarie a l'air si triste et si solitaire ! Nous devons la prendre à bord ! On dirait qu'elle essaie de nous dire quelque chose ! Nom d'une sardine, cette otarie est géniale ! Nettement plus intelligente que la grosse boule de graisse idiote qui nous servait de mascotte ! Bernard, mon petit, parait à regagner la surface, on rentre à la maison ! Alors c'est ça ! On a trouvé une nouvelle mascotte ! C'est bon ? C'est bon ! Ah ! Enfranchissons les limites de l'impossible. Aucune forme humaine n'a encore plongé ici. Regarde ça, Bernard. Notre nouvelle mascotte, une sardine des grandes profondeurs. Ah, Etnon, je suis tellement content que ta théorie sur les humains se soit révélée exacte. Hé, moineau, ça fait du bien de se sentir à nouveau sec et croustillant. Sous-titrage Société Radio-Canada Parler la poudre. L'heure est venue de faire parler la poudre. Pow, 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 pow. Chut, chut. Oh, non ! Ma télé ! J'ai... Oh, j'ai... Oh, j'ai été ma télévision 200 fois ! Oh, c'est pas juste ce qui arrive ! Oh, j'ai loupé la scène avec les filles ! Comment je vais faire pour vivre mes fantasmes d'ado sans mes films de cow-boy ! Oh, oh, oh... Oh, 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 j'ai une idée ! Oh, je vais demander à Gorgeous de jouer avec moi ! Y'a une idée ! Oh, j'ai une idée ! Oh 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 ! Oh, c'est toujours pareil. Personne veut jamais jouer avec moi. Oh, je vais encore être obligé de jouer tout seul dans mon corps. Ha! 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 Oh, hein? On va bien s'amuser. Vous allez voir ça. Vous n'allez pas en croire vos enfants. Miniton, me voilà! Bien le bonjour, chéri. Salut, chérif. Bébé Bud, soyez le bienvenu au bar du bourdon. Ha! 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 Salut! Parle-moi Diabolo Grenadine, Pedro. Pedro, un Diabolo Grenadine. Salut, mes trésors. Ça vous dirait que je vous chante un petit air. Hé! Chez Ramona, la chenille! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, tu sais qu'une sauterelle comme toi et un extraterrestre comme moi, ça pourrait faire une de ces musiques à pas piquer des hantos, je te dis que ça. Alors, tu serais d'accord, ma puce, si on allait faire une petite promenade, toi et moi, histoire de faire plus amples connaissances ? Pourquoi pas ? Oui ! Ah, oui ! Ah, super ! Ah, Ramona ! Ah, tes yeux d'insectes globuleux brillent comme autant de lune ! Oh, oui, mon amour, tu es comme la lune. Froide, distante et grumeleuse. Ah, j'ai là un petit témoignage de mon infection pour toi. Oh, shérif. Oh, shérif. Bud. Il faut que j'y aille. Shérif, shérif. Billy le Père Sorey arrive par le train de midi. C'est à votre pot qu'il en veut. Il a pris tous les flingues. Ah, j'ai là un petit témoignage de mon corps. Où est le nouveau shérif ? Moi, je ne sais pas. Oh, salut, Père Sorey. On raconte quand t'as fait tout ce chemin pour me voir ? Ouais. J'ai entendu dire que tu tournais autour de ma fiancée. Je vais te transformer en gruyère. Shérif ? Regarde derrière toi ! Oh, tu crois quand même pas que je vais gober un piège aussi rague, hein ? Non, je te jure, fais attention. Regarde derrière toi ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, regardez ça fait la terreur de l'Ouest. Mort de peur, elle a salué de mon regard de la suite ! Oh, non, non ! Oh, non ! Oh, non, non ! Oh, non, non, c'est vrai ! Oh, non ! Oh, non, non, non ! Oh, non ! Oh, non ! de feu à la maison? Hein? Hé! Gordiouce, regarde! C'est Bud, on dirait... Ah! 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 Oh! Allez, mon vieux! Arrête de pleurer, va! Il y en aura plein d'autres, des insectes! Oui! Et en plus, elle était du mauvais côté de la chaîne alimentaire! Ben, écoute-moi! Les femmes, tu sais, ça va, ça vient! Vraiment, il n'a qu'un amour dans sa vie! Son cheval et son colt! Ah! Ah! Ah oui! Ah! Film de guerre! Ah! Supercoltreng... Génial! Ah! Ha! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous- desenhaies Sous-titrage Société Radio-Canada de préférer les sucreries aux bonnes choses. Nous nous sommes débarrassés de ton stock de saucisses. Oh, Juliette, on a résilié aussi ton abonnement à Cassoulet magazine. Sous-titrage MFP. Qu'est-ce que c'est? Il est là, dehors, du côté des poubelles. Bon, ça va, j'ai entendu. Arrête de me pousser. Oh, qu'est-ce que c'est, ethno? Oh, c'est un gnome. Un quoi? Un gnome. Regarde. Magie et mythologie du gnome? Les gnomes sont des êtres de petite taille qui vivent parmi les humains sans qu'ils puissent les voir? Oh, c'est un gnome! Et selon une légende de folklore terrien, si l'on met la main sur un gnome, il se doit d'exaucer un vœu en échange de sa liberté. Et tu veux dire que si on réussit à attraper cet abortant, il réalisera n'importe lequel de nos vœux si on accepte de leur lâcher? Oui, grâce à lui, nous regagnerons notre planète. Mais d'abord, nous devons l'attraper. Petit. Petit, 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 petit. Allez, montre-toi. N'aie pas peur, approche. Il est là. Viens. C'est pour toi. Doucement. Vas-y doucement, ethno. Il m'a eu, au secours, il m'a eu, Candy, à moi. Il est là, au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Passe-moi une canette dans le frigo, tu veux bien? J'ai l'impression de sa mort! Oh! Oh là là, délire! Oh la vache! Oh, c'était un bon guillon! Allez, je le fais! Allez, hop! Vite, Pad, c'est un gnome aquatique. Mets-le dans l'aquarium. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, j'ai comme un doute. Il a l'air tout chaus. C'est un gnome de mer, sans aucun doute. Mets-le dans l'aquarium tropical. Vite! Oh, il ne faut pas nous en vouloir d'avoir été un peu durs avec vous, monsieur le gnome, mais notre vœu est très, très important. Et nous sommes prêts à faire n'importe quoi pour que vous l'exauciez. Ouais, on a besoin de ce vœu. Ah, oui, je vois. Le vœu, oui. C'est ça, c'est ça, parfaitement! Le vœu, oui! Ouais, tu sais bien, mon gars, le vœu qui va nous exaucer en échange de ta liberté. Réparer notre vaisseau spatial! Oh! Oh, ce vœu-là! Je crains qu'il y a un léger problème. Voyez-vous, je suis incapable d'exaucer aveu quand j'ai le ventre vide. Ne bougez surtout pas d'ici, monsieur le gnome. Je reviens immédiatement. Peut-être que je peux tirer quelque chose de c'est dingue avant de partir. Autant en profiter. Délicieux. De laïe au. Maintenant que tu t'es bien empiffré, faudrait peut-être penser à réaliser le vœu! Quoi? Pas de dessert? Mais si, mais c'est bien sûr que si, monsieur le gnome, hein? Pas question de vous laisser repartir sans avoir pris votre dessert et un café, hein? Voici votre café et votre tartelette, monsieur le gnome. Alors, ce vœu, ça vient, ce vœu, oui! Euh... Selon l'article 207 de la réglementation en vigueur, un gnome ne peut exaucer un vœu que s'il est parfaitement reposé. Et je suis complètement exténué. Oui, on a vu des vœux complètement fichus à cause de ça. Non, vaudrait mieux aller piquer un bon bout de piquetons et s'occuper de cette histoire de vœux de main dès la première heure. Il arrive parfois que des gnomes ne revoient jamais le jour. Mon... mon cœur... Mon cœur... Mon cœur... Mes forces... Je m'abandonne... J'ai ma halle... Je m'abandonne... J'arrive plus là... Ah... Hum... Ah... 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 Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah... Acceptez toutes mes excuses pour l'attitude de mon collègue, monsieur gnome, mais je... Ah... Le pauvre petit, et nous vrions mieux de le coucher. Passez une bonne nuit, monsieur le gnome. Apprenez tout plat de force. Bonsoir, monsieur le gnome. Ça y est, vous vous sentez prêt à exaucer notre vœu? Ah... Euh... C'est-à-dire que... J'étais juste sorti... Euh... Histoire de prendre l'air... C'est ça... Je... Je... Je n'arrive pas à dormir sans un vrai lit et je... Bonne nuit, les gars. Bonne nuit. Faites de bons rêves. Bonne nuit. Je vous le redis, monsieur le gnome. Nous tiendrons promesse. Vous serez relâchés aussitôt que notre vœu sera exaucé. Le moment est-il venu? Pardon? Hum... Euh... Oui. Ouais, euh... Ceci dit, de nos jours exaucé un vœu, ce n'est pas si simple. Alors, si vous tenez toujours à ce que je m'en occupe, il va falloir que vous en parliez avec mon avocat. Alors, faites-le venir. Permettez-moi de vous présenter mon avocat, Charles. Charles... Si l'on s'en réfère au code du travail des gnomes dans sa plus récente édition augmentée, l'exaucéur de vœux, ou gnome, a droit à un salaire d'au moins cent fois supérieur au SMIC, aux congés payés et aux allocations vieillesse. J'ai préparé un petit quelque chose de pas bien compliqué. Vous voulez dire que si nous signons ce contrat, le gnome exaucera notre vœu? Tout juste. On va entrer chez nous? Ça voudra mieux pour toi. L'heure est venue d'exaucer l'impossible rêve bénéficiaire du vœu. Formez le cerf autour de moi. Ces baillons et ces cordes de yogi ne vous aideront à capter l'énergie du mantra. Mais avant cela, vous devez tous vous cacher dans le puits des vœux. Que le vœu soit exaucé. J'ai confiance. Évidemment, je sais que ça fait trois jours qu'on est dans cet armoire, mais je sens que le vœu arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada